et bien le bonjour chers amis c'est le clou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est sur overpass on s'est remis à csgo en fait et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va analyser la game d'un pote qui a joué avec moi hier mais mais qui a fait pas mal d'erreurs en termes de en termes de gamesense je pense je trouve sur le site ct du coup on va garder son site ct sur overpass et je vais un peu critiquer voir ce qu'il a fait de bien voir ce qu'il a fait de mal alors premier round on va voir comment tu joues alors je me rappelle très bien avoir call que vous alliez jouer à 4 en b et et que j'ai resté seul bon comme on peut le voir à la minimap ça va rush en b tout simplement donc ça c'est une chose positive malheureusement vous n'allez pas réussir à tenir mais le problème ne vient pas de là ici là tu vois ta ligne elle est pas mauvaise mais le problème ta ligne c'est que regarde tu as un pote lui il a rush totalement le chantier donc lui déjà il va mourir en fait tu vois genre juste lui il va totalement mourir parce qu'il va se faire rush comme un bâtard et avec avec ta position tu peux pas du tout l'aider tu vois ce que tu es positionné là sur la boxe et lui il prend le monster donc là ce que tu aurais pu faire c'est que soit tu vas aider ton mec monster là tu vois soit tu rush avec lui soit voilà t'as pas de chance le 4e joueur est pas là mais s'il ya un 4e joueur tu peux le booster ici pour supporter ton mec qui joue ici maintenant parlons juste de ta ligne là le problème ta ligne c'est que regarde en gros là je vais mettre en x4 là tu as tes potes ok tu tombes du coup tu dois remonter pendant ce temps là tu as un pote qui fait un kill un pote qui meurt là ton pote tiens regarde là ton pote ici tu es bien placé mais ton pote dans le monster il a besoin d'aide donc si si tu étais aller jouer water plutôt et bah tu vois genre ra putain de merde allo ok donc là si tu vas jouer water bah si tu étais water tu aurais pu aider ton pote et donc tu aurais pu taper sur des mecs qui regardaient le monster deuxième chose c'est que en tenant ta ligne là bas et bah tu te fais défoncer tu vois avant même d'arriver avant même que nous on est le temps d'arriver sur cette en fait ici tu aurais dû juste tenir l'eau parce que en gros qu'est ce qui se passe là nous deux on arrive depuis le depuis le ct et en fait vu qu'on a plus personne sur site et bah on peut rien faire en fait tout simplement c'est à dire que allez putain de merde c'est à dire que si tu avais été dans l'eau là tu vois genre au lieu de tenir ta ligne qui est pas mauvaise qui peut surprendre mais avec tes deux potes morts en lui tenir ta ligne si tu étais allé dans l'eau tu aurais pu te mettre là tu aurais pu ici te jiggle faire perdre du temps etc de tant que nous on arrive et en plus si tu avais juste survécu water et bah ils auraient pas pu rush comme ça et on avait un point pour les empêcher de plantes etc là du coup la petite erreur vient du fait que tu joues tout simplement le site à la mort alors que on arrive et que tu as déjà des potes deux potes qui soit mort je trouve pas ça je trouve pas ça ouf après c'est un choix mais voilà je trouve pas ça je trouve pas ça oufissime comme chose voilà du coup rentre sur haut qu'est ce qu'il se passe on accélère un peu le freestyle au début donc là tu décides d'aller connect toi tu as un pote avec toi le connect ok je regarde le connect au début ok d'accord donc ton pote il tient le bas et là tu vas pique tu rates ton pique et tu meurs alors ouais donc tu sais qu'il y a un mec ils ont des a4 tu as un diguel tu peux one shot mais peut-être tu aurais pu choisir une question préférentielle genre après c'est vrai que là les toilettes sont déjà tombées mais ok en gros genre si tu avais joué ici là tu as une ligne ici tu peux prendre tu vois et avec cette ligne là là du haut des escaliers et bah peut-être c'était mieux parce que tu tirais au diguel et puis après tu pouvais t'enfuir bien sûr il fallait que le playground soit tenu or ça a pas trop l'air d'avoir été le cas sinon la deuxième solution en fait c'était de rush avec ton collègue c'est à dire que là tu étais ici et genre tu as tenu la ligne ici alors tu aurais tout simplement pu rush avec ton collègue t'as un peu t'as un peu attendu qu'il soit mort pour venir l'aider quoi alors rien de suivant là du coup tu joues encore connecteur normalement c'est toi le joueur connecteur donc tu es censé jouer au niveau du connect donc là on avait décidé de stack b tu me boost très bien bon je vais je vais rater mon shoot je tombe tu sors du boost c'est bien tu défosses par contre ouais tu as regardé un petit peu le mur pas grave mais c'est encore ta même ligne alors tu as l'air d'aimer cette ligne ça fait deux fois que tu la prends et je pense ok bien je vais cette fois ci tu fais des kills donc là jouer le site à la mort c'est pas une mauvaise idée ok tu essayes de remonter d'accord ton pote c'est un peu reculé dommage t'as un peu raté ton shoot alors la ta ligne elle est pas mauvaise comme d'hab parce que pourquoi elle est mieux sur ce rang de la copistole parce que de toute façon ils vont t'éclater donc là on voit que ta tête bah avec leur leur pm c'est pas dérangeant qu'on voit que ta tête ça c'est l'avantage parce que de toute façon ils vont t'éclater dans le corps aussi en plus je crois que tu n'avais pas de kevlar donc si tu n'as pas de kevlar avec les aim punch c'est très dur de toucher tes shoots donc le fait de te sensibiliser la tête et de tenter de prendre le truc c'est pas mauvais sachant que jouer à la mort c'était pas mauvais non plus alors premier round de l'armée du coup tu vas encore connect alors dernière fois que tu es mort connect tu es mort dans le haut des escaliers d'accord là toujours dans le haut des escaliers tu piques encore la ligne attention ah ouais non tu peux pas là ouais tu peux pas là quand tu piques la ligne il faut absolument piquer genre du côté du côté où il ya le terreau là tu as tout faut jamais piqué à gauche faut toujours que tu t'es ton crosshair parfaitement aligné à droite et et soit un peu plus patient genre là t'es pas t'es pas obligé de moi j'ai fait un kill je crois j'ai fait un kill sur le playground d'accord et en fait tu meurs connect du coup on perd t'as pas besoin de push tu vois on était déjà 4v5 tu vois push à ce moment là quand t'es 4v5 ça sert à rien genre quand tu as la super numérique en ct tu es censé jouer le plus safe possible pour que les gens ils puissent t'aider d'accord parce que vu que tu as la super numérique quand les mecs qui vont arriver sur site ils vont pas pouvoir check tous les angles donc ça donne plus de chance de faire un bon move donc entre guillemets ce que tu dois faire c'est c'est que tu vois plutôt tu dois plutôt essayer je veux dire de de survivre tu vois et là tu piques et en plus tu piques complètement tu vas dans le connect tu tu restes dans le connect avec ta ligne et bah malheureusement bah forcément en plus t'as pas le bon crosshair placement c'est à dire que tu regardes pas à droite alors qu'il faut regarder à droite et pas au milieu du tunnel ça fait ça fait deux trois erreurs qui t'ont coûté la vie t'es pas obligé de jouer à la mort ce site là au niveau de la voilà encore une fois tu joues à la mort c'est pas forcément une bonne idée de jouer à la mort alors après est ce que tu pouvais sortir du codec voyons voir ça donc là ce qu'est ce qui se passe je remets ta pv la regarde hop là j'ai fait un frag et tu peux le connect alors que rien ne t'y oblige là j'ai fait un frag tu peux très bien le play mais tu peux très bien et tu repars ici là y'a personne qui a une lien tu repars tranquillot tu fais gaffe là tu flash tu sais que tu pars en courant et tu te cache toilette et on est on est en meilleure position en fait parce que ça veut dire que ou alors tu viens m'aider c'est tu peux faire ça si tu peux tu peux courir tu flash ici je sais pas comment tu fais tu débrouille pour passer ici c'est très dangereux peut-être faire le tour par là par là par la longue et revenir m'aider ici ou alors si tu as des énormes couilles tu passes par ici là et tu viens m'aider par la longue directement ici solution numéro 3 tu fire ou tu smoke ton connect d'accord tu mets une smoke ici donc ça te fait 18 secondes pour ces deux secondes tu te barres ici merde et tu joues tout simplement tu joues tes duels genre sur le playground et si tu vois personne playground tu avances et tu check tu check ici tu check ici et puis tu peux venir m'aider en fait tout simplement donc voilà tu avais plein de façons de venir du coup aider bah moi actuellement donc le mate le plus proche et en évitant de prendre des risques inutiles parce que là si tu peux je connect alors je vois l'idée tu peux peut-être te dire que tu veux passer au t-spawn et du coup les prendre dans le dos le problème c'est que c'est probable qu'il ya un joueur connector du coup en voulant passer en voulant passer au niveau du t-spawn c'est probable que tu croises un joueur donc si tu perds ton duel bah ça pue si tu gagnes ton duel ils sauront probablement que tu es déjà enfin que tu peux push le t-spawn tu vois sur la sur la des scams et ben on voit le joueur avancé donc je te je te recommande pas de faire ça je pense que c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure option voilà où le suivant du coup le round dernier t'as push le connect au round avec le diggle t'as pas push mais t'es mort dans les escaliers et tout je m'attends à ce que tu varies un peu ton jeu puisque tu m'as dit que tu l'avais fait alors là qu'est ce que tu fais ok pour oula 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 tu peux pas faire comme ça tu peux pas faire comme ça là tu tu prends un headshot c'est baiser en fait genre tu t'es smoke t'es fire en main contre des joueurs qui sont contre des joueurs qui sont hacka en main si dès que l'helo il montre un tout petit peu bah le mec il te met un headshot ou il te burst et t'es mort quand si tu veux si tu veux fire il faut que tu fire contre le mur qui est là là tu vois tu lances ton molotov contre le mur et un bondi là mais je pense que c'est pas la meilleure chose de faire tu peux se moque se moque c'est bien parce que ça te permet de jouer la porte et du coup c'est intéressant ou alors tu peux fire mais t'attends genre soit t'entends du bruit et tu fire instant soit t'attends je sais pas quelques secondes pour voir s'il y a du monde ou alors tu flash d'abord tu juste t'avances tu flash d'abord t'avances sur ta flash entre guillemets juste pour t'avances sur ta flash pour prendre l'information juste pour pique tu essayes pas de jouer le duel et si tu vois du monde et bah tu fire mais là fire comme ça c'est jeter ton molotov qui coûte beaucoup d'argent et qui risque de tuer en plus c'était la pire façon de jouer qu'est ce que tu fais après donc là tu sais qu'il y a du monde t'entends du monde au niveau de la pas où lui pique t'entends le deuxième t'entends le deuxième dommage là t'entends le deuxième il faut que tu restes vigilant je l'ai entendu donc tu l'as entendu il faut que tu restes vigilant et que tu ne bouge pas ils avaient pas trop l'air de check ça se trouve il serait passé par la porte et tu l'aurais buté de dos là c'est un peu une erreur de ta part surtout que tu as commencé à bouger instantanément en fait soit tu t'entendais le mec ouvrir la porte tu te levais tu tirais instant de ta position c'était possible t'avais le timing pour soit une fois qu'il était passé bah t'avais un peu de temps tu vois genre attends au moins je sais pas 3 4 5 secondes et si tu vois personne essaye de le pique au niveau de la short mais là tu vois genre avec ce tu vois essayer de pique avec ce genre de ligne là là au bout de 3 4 secondes tu vas avoir les mecs de dos mais là instant de pique comme ça un peu bizarre au milieu de rien le dernier mec il arrive là et puis il te tue et du coup du coup là dessus bah c'est dommage parce que tu meurs encore une fois donc là effectivement t'avais entre guillemets varié ton jeu parce que tu as joué une autre position tu as joué genre derrière ici mais tu l'as pas tenu du tout genre entre guillemets les mecs là ils t'ont vu les mecs ils t'ont tué une fois là parce que tu pêchais une fois c'est un jeu ingérable cette merde une fois ils t'ont tué en haut des escaliers là genre juste ici là avec ton diguel et une fois ils t'ont tué genre là mais en gros trois fois c'est sur la c'est ici quoi donc là pour l'instant il faut que il faut que tu fasses autrement quoi parce que là tu prends trop de risques inutiles et tu encore une fois là tu me dis tu avais le jeu c'est vrai tu avais le jeu mais le problème c'est que tu tiens pas ta pause en fait n'aie pas peur d'attendre un peu plus de temps sur ta ligne une ligne cassée surtout une ligne cassée attends plus du coup tu reprends la même ligne cassée mais entre guillemets ils t'avaient pas eu c'est possible donc là ton mail donc moi fait un kill playground les infos pour connect ok c'est bon nickel bon tu vois donc ta pause ils avaient bien vu que tu étais fin ils avaient bien pas vu que tu que tu nus tes poses parce qu'ils n'ont pas checker au round d'avant donc là c'est bon tu fais un kill maintenant qu'est ce qui se passe alors moi je tiens enfin parce que du coup je suis ton mail qui joue au niveau du playground je tiens pas la ligne ok là je tiens la ligne playground et si je me rappelle bien je t'ai dit que c'était safe donc il faut que tu puisses faire attention soit sortir soit push ton connecteur en gros enfin remarque tu as même trois sorties tu sais que c'est A probablement tu peux aussi ouvrir la porte du connect tu vois genre tu te mets ici là tu ouvres la porte du connect tu sors ici et tu refais tout le tour tu passes par le haut et tu retourne sur le site à c'est totalement possible de faire ça d'accord là qu'est ce qui se passe je pense que tu meurs et je pense savoir où tu meurs tu meurs en voulant te replacer c'est pas une mauvaise c'est pas une mauvaise chose c'est pas uniquement ta faute loin de là mais en gros une fois qu'on est cinq v3 alors c'est aussi my bad parce que j'ai dû presser en disant sors connect sors connect tu seras tranquille et tout mais là effectivement faut que tu fasses attention au haut de ton connecteur parce que je l'avais plus et au bas ton connecteur mais tu peux tenir ton connecteur là ok donc là tu te places ah ouais non tralala là il ya une erreur c'est que regarde regarde tout le stuff encore une grande flash là et normalement tu es censé avoir beaucoup plus que ça tu as 350 tu pourras avoir une smoke si tu avais une smoke eh ben là par exemple tu aurais pu jouer totalement différemment si tu avais une smoke tu aurais pu parce que tu as ah non tu n'as pas 350 tu vois tu as fait un kill donc tu avais 50 donc effectivement tu avais quoi acheter ta flash bon eh bien en sortant là quand était quand était collé juste ici là tu prends ta flash tu la lance totalement la verticale en l'air ou tu fais tu lances vers là là pour qu'elle pète ici et ainsi le temps de ta flash tu cours avec ton couteau ici en priant et pour t'échapper quoi tu crois avec ton couteau comme ça là hop et tu vas te cacher là bas un peu comme j'ai fait juste avant mais là du coup tu meurs sur un terrain totalement ouvert et et c'est un peu dommage de bas de mourir comme ça bon alors rien de suivant je vais commenter que tes roues d'armée parce que parce que ça vaut pas le coup de commenter les autres d'accord donc là tes roues d'armée encore alors il ya une petite pause terreau ok donc tu retournes au niveau de ton connecteur donc là pour l'instant tu as joué deux en gros tu as joué trois fois dans les escaliers et une fois derrière les escaliers encore une fois cette mollo vraiment pas une bonne idée les toi tu es avec un bon spawn tu mets 11 secondes à arriver ici alors que les mecs en face il met 30 secondes toute façon ils ont toujours là ils peuvent toujours avoir la ligne avant toi les terreaux s'ils le veulent donc tu peux pas faire ce genre de choses sinon tu te prends juste des headshots à répétition ok maintenant qu'est ce qui se passe bon bah du coup vu que tu as mollo tu as l'info bon il n'y a pas il n'y a l'air d'avoir personne donc là il y a encore une fois il y a un qui a qui a été fait et il n'y a pas d'infos t'entends du bruit du b et tu ouvres la porte c'est pas une mauvaise idée la joue pas un instant t'as vu un mec tu l'as vu un t'entends que s'il y a un wap ok t'entends que s'il y a un wap ah oui là tu me donnes une belle flash c'est un peu dommage de te la flash là en gros genre tu peux la faire par la window en fait tu peux lancer des flashs par ici là tu vois le trou ici tu lances juste une flash par là elle sera beaucoup plus efficace que direct par la porte il ya plus de chances qu'elle soit visible par là et puis tu peux lancer regarde tu la lance tu la lance comme ça là hop et elle elle explose genre ici tu vois tu lances en double clic elle explose ici et elle flash bien tout le connect tu vois je pense qu'elle serait meilleure ok ensuite la 3v3 je me rappelle t'avoir call la erreur de ta part du coup parce que je te call que je peux pas y aller short et tu piques comme ça connecteur en courant pour reprendre on a le temps on a probablement un kit sur site j'ai pas vérifié mais probablement qu'on a un kit sur site voilà donc on a 35 secondes pour retake on était juste à côté quand ils ont planté la bombe on va dire que tu as on a encore 30 secondes et toi tu rushes instantanément dans le monstre et tu te fais punir on aurait pu faire plein de choses à deux surtout que bah bah voilà on parle par micro du coup tu aurais pu faire beaucoup beaucoup d'autres choses ça veut rien dire que ça tu aurais pu faire plein d'autres choses que ça parce que bah là là du coup c'est ronde perdu un peu un peu pour rien quoi donc cette fois ci c'est pas venu dans ton connecteur mais tu as encore joué la même pose dans les escaliers tu joues ok tu prends la deuxième pose que tu prends c'est pas une mauvaise idée oula tu prends une grenade c'est une grenade standard c'est pas c'est pas étonnant là tu te fais des cales ok donc tu te fais des cales tu meurs tombe le mec là le terreau il aurait pu même ne pas mourir tout de suite il a pas des il a des cales il a pas vraiment de chaque ta position quoi genre c'est à dire que tu vois bien hop deux secondes je vais rewind pour te montrer je vais rewind le round pour t'expliquer que en gros ta pose elle est bien comme plein de pose mais tu peux tu peux la prendre de meilleure façon parce que regarde je te montre alors qui est le terreau qui va en face donc ça a l'air d'être 7 qui avance donc 7 ok là du coup lui donc là il y a son pote qui tient la ligne hop il avance il voit personne là il nade la nade très standard et là qu'est ce qui se passe là en gros il faut que tu aies la ligne maintenant pourquoi faut que tu aies la ligne maintenant avec avec d'un truc ou alors faut que tu aies l'intention de pique en tout cas parce que regarde là j'ai passé envie de tester un quart tu vois là il check en haut ok là il voit toujours pas il voit toujours pas il voit toujours pas il voit toujours pas et là il voit regarde il voit alors qu'il n'est pas du tout vu genre c'est à dire que s'il joue mieux c'est pas le cas il joue pas très bien puisque l'élo est assez bas mais là il te voit et entre guillemets il ya encore énormément de temps avant que ton pote le voit ton pote c'est le c'est lui là ton pote il voit rien du tout tu vois en fait il voit bien avant que tu vois donc vu qu'il voit avant et bah tu peux pas tenir cette ligne là parce que parce que sinon tout simplement avec un meilleur joueur il va décaler en slow il va avoir ton dos et puis va tirer dans le dos tu vas mourir et puis c'est tout tu vas pas pouvoir jouer donc il faut que tu tiennes la ligne avant en fait faut que tu tiennes la ligne au niveau des escaliers comme je t'expliquais il faut que toi tu tiennes cette ligne là rien c'est super il faut que tu tiennes la ligne à ce niveau là tu vois au niveau des escaliers comme ça parce que du coup là voilà tu meurs ton pote te revenge ton pote se fait revenge voilà bon ils ont mal joué un mais mais donc encore une fois qu'est ce qui s'est passé sur les tournes que tu as fait jusqu'à maintenant et bah tu as fait aucun en fait tout terrain tu as littéralement joué dans cette petite zone là sur tout terrain tu as juste joué ici et dans les escaliers voilà et une fois tu étais là donc en gros tu as jamais changé de poste tu vois genre jamais tu as joué là pour l'instant c'est ton pote qui vient de le faire mais t'as jamais joué là tu as jamais joué ici pour l'instant tu étais jamais Porsche boost ici et a jamais joué la ligne cette ligne ici la ici et t'as jamais joué de la ligne pour l'instant ici et t'as jamais joué la ligne que tu pourrais jouer genre tu peux jouer la ligne ici et tu peux jouer la ligne genre complètement cassé ici mais t'as jamais joué ici t'as jamais joué dans le haut d'escalier ici t'as jamais joué sur cette partie d'escalier ici t'es jamais t'as jamais été boosté ici t'as jamais joué dans le fond ici pour l'instant ensuite en termes de stuff pour l'instant qu'est ce que t'as fait t'as juste mollo deux fois et c'est une grosse erreur t'as mollo c'est des bêtises donc en gros t'as juste mollo à chaque fois et tu t'es mis en danger dessus c'est tout en gros c'est tout ce que t'as fait le stuff c'est pas intéressant sinon tu peux essayer de mettre des smokes tu peux lancer des flashs à rebond ici qui pop ici et hop t'es comme ça là la flash elle pop paf tu piques d'accord tu peux faire plein de choses mais jusqu'à présent tu fais tout le temps la même chose ensuite l'appareil que ce soit une grenade ou une fire tu peux pas la lancer tu vois bien que les mecs là ils sont déjà passés si le mec il décide de tenir la ligne tu décales avec une grenade en main face à un mec qui tire la ligne à la cale bon effectivement ta grenade a fait un peu de dégâts au mec et c'est bien mais mais tu peux pas te permettre ça en fait il faut à tout prix que tu joues en conséquence tu peux pas dire que tu vas jouer comme ça si tu veux lancer une grenade comme ça et bah tu la tiens en main tu attends genre cinq secondes si tu n'entends pas de bruit ou si tu entends du bruit tu lances direct contre le mur tu attends cinq secondes tu lances contre le mur tu peux la lancer contre le mur en marchant en descendant dans les escaliers juste ici là pour x harmonis contre le panneau b à peu près et en marchant pour lui donner un peu plus de vitesse mais tu peux pas faire tu peux pas faire ce que tu fais là ensuite là du coup tu remontes ok pareil tu repêches pourquoi tu repêches ok là tu arrêtes de pêche là là encore une fois tu joues tout le temps la même chose tout le temps tu fais la même chose tu fais des kills et tu push à l'infini là tu avais une du coup tu avais du stuff pour 300 tu avais le choix entre une grenade ou une smoke t'as pris une grenade pourquoi pas je pense que c'est mieux de prendre une smoke surtout connect parce que du coup tu peux se moque ton connector et du coup jouer la porte mais toi tu as essayé de prendre une grenade t'as piqué une ligne dangereuse avec et après là tu fais un kill qui est plutôt bon sur le mec justement que tu as touché la grenade et là pas du tout là ne repush pas du tout genre je reviens en arrière il faut absolument regarde là quand tu fais ton kill là regarde ici là tu faut que tu fasses quelque chose en fait il faut que tu sortes du connecteur ou alors soit tu sortes du connect ce numéro 1 soit numéro 2 mais là au fond là et tu tiens la ligne tu seras tu seras meilleur enfin mais le fait de repush en plus tu push tu repush en courant donc les mecs te réentendent descendre l'escalier c'est un free kill et lui il tire il commence à tirer avant même qu'il te voit là le problème c'est pas ton skill c'est la façon dont tu joues ok du coup je veux pas te défoncer si c'est trop veneur dis le moi en commentaire mais en tout cas voilà il faut que faut que tu varies un peu ton jeu là actuellement tu n'as joué que dans les escaliers depuis le début et tu prends des lignes très dangereuse avec ta grenade la même fire mais bon ça c'est toujours le même problème je vais pas m'arrêter dessus ok tu tiens la ligne connect bon c'est pas une mauvaise idée par contre ta ligne elle est un peu haute c'est plutôt c'est un peu plus bas la tête c'est plutôt à cette hauteur là voir à cette hauteur là je pense c'est bon mais du coup quand tu étais en l'air c'était un peu plus bas la ligne ok donc là tu décides de push les connecteurs parce que tu n'entends rien ok là t'as pas le check jusqu'au fond fait attention si jamais y'a quelqu'un là voilà c'est pas ouf ensuite ok tu peux rester connector pour reculer des mecs qui viennent de la porte mais mais il faut que tu fasses faut que tu fasses attention donc là tu décides de revenir parce que tu entends du blue playground et je me rappelle te call donc vu que tu entends du monde au niveau du playground il faut que tu fasses attention en sortant ok donc évite de sortir en slow essaye plutôt de jiggle c'est à dire que tu en gros tu tu marches pas tu cours mais tu fais pas de bruit en gros tu fais genre des petits allers-retours comme ça là tu fais ça au niveau des portes et comme ça tu fais pas de bruit après tu marches t'arrives à la prochaine ligne tu jiggle comme ça tu fais pas de bruit tu avances en marchant tu jiggle et faut jamais enfin tu peux prendre des lignes en slow mais si tu veux avancer le plus safe surtout que là en gros là tu te poses la question est ce que sur le reste du rond tu peux pas faire grand chose tu es arrivé trop tard tu as un peu loupé ton timing ils sont déjà passé et tu fais pas grand chose tu n'arrives pas à faire grand chose de toute façon tous tes potes sont morts et du coup le rond est perdu mais là du coup ouais c'est bon pour être pour gagner du temps et bah tu aurais pu enfin pour tenter de sortir du connector en gros vu que tu sais que c'est dangereux au lieu de le faire en marchant un peu slow et tout avec ta tête qui arrive lentement dans le crosshair du terroriste en face il tire et tu et c'est plutôt de jiggle pique et limite tu peux y aller plus vite tu vois genre c'est à dire que tu dis tu vas plus fermement et tu jiggle pique les lignes et après tu avances tu jiggle pique une autre ligne etc du coup on arrive au round suivant on est déjà au round 10 et pour l'instant tu n'as que joué la même ligne j'exagère à peine donc là on est en écho ram non même pas tu as une m4 donc ça court connect ok j'ai pris la ligne je décide de push il faut le faire ce kill dommage bon là c'est entre guillemets là c'est juste en termes de skill rien de grave du coup là on push tous les deux là il faut que tu arrêtes de courir je pense ok je cours avec toi donc il faut continuer de courir tu vois un mec playground bon voilà donc là c'était pas une mauvaise idée avoir push le mine parce qu'on était en écho mais on aurait les mecs en face ils ont fait des achats bizarres alors qu'on n'avait pas trop la thune je pense qu'on aurait du slow au niveau de la fontaine mais entre guillemets vu qu'on est en écho il faut il faut faire un call c'est pas le plus important à l'écho enfin c'est important mais c'est moins important que là donc connector tu vas encore là c'est ta putain de smoke de teint de fire de merde elle est mieux déjà celle là pourquoi parce que celle là tu prends pas la ligne là tu vois et donc là là du coup t'es pas en danger tu peux lancer cette fire si t'entends que ça si t'entends que ça rush pas parce que si t'entends que ça rush tu te fais enculer c'est sûr mais du coup tu peux lancer cette fire je vois ok je viens commencer à comprendre pourquoi tu lances cette fire et du coup effectivement tu peux le faire mais encore une fois fait attention donc là tu veux lancer une flash pareil dans cette flèche à rebond elle est bonne dans le connect et tu piques tu vois personne ok tu veux repique encore ok tu fais un très bon kill sur 0 un très très bon kill maintenant sort pas en courant sort pas en courant voilà vache tu peux pas sortir en courant comme ça le bruit qui fait collector là les mecs playground ils voulaient pas spécialement y aller ils étaient en train je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire probablement en train de me check parce que je les ai pushé tous les rounds du coup ils étaient en train de clear la zone en sortant en slow et commence à courir genre juste là là et ben là quand tu commences à courir genre tu peux tu merde tu peux commencer à courir genre en arrivant ici là t'es là là alors soit tu vas juste en slow tout du long soit ici t'es là tu flash et tu cours mais faut au moins flash d'accord tu peux pas te mettre à à courir comme ça au milieu d'une part si les mecs ils attendent juste juste genre si les mecs ils sont juste là là ils attendent ils sont là ils sont en train de check hop tu vas en slow ils tiennent la ligne là tu vas en slow hop ils voient pas tu repars si maintenant ils t'entendent courir ils te piquent ils te butent comme une merde et bah c'est perdu en fait tu vois donc là la petite erreur de ta part tu vois tu fais un très bon kill sur 0 et après alors encore une fois tu piques tout le temps tout le temps tout le temps la même ligne c'est en termes de gameplay c'est pas ouf mais en termes de skill c'était bon c'était présent donc vu que le skill était présent c'est bien ça se retrouve être un bon call alors que c'était pas fantastique mais mais du coup il faut que tu piques une ligne qui soit un peu plus intéressante que celle là et en sortant il faut pas que tu sortes on sent un bruit d'éléphant ok ram suivant alors c'est en vous dormez ok ton éternel connect tu vas prendre l'éternel même ligne ok donc là la flash oh la 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 t'est naïf en gros tu vois tu te dis à une mille 30 à une 30 7 ne peuvent pas être là or il a slow du long tout du nom il a une unit 37 en gros quand tu connect c'est pas une mauvaise tu veux flash pas une mauvaise chose mais cette flash là elle est nulle genre avec cette flash là tu regarde regarde où elle pop ta flash tu vois elle pop ici genre tout le monde la voit arriver elle rebondit contre le mur etc là il faut pas que tu fasses ça faut que faut que tu lances une petite flash en l'air d'ici là tu lances une petite flash en l'air ici dans la largeur du couloir tu vois qui pop juste ici tu vois en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est quand tu arrives en courant par ici là tu fais ça ici là tu arrives là tu lances ta flèche en l'air et tu piques vers là à peu près et ta flèche elle explose genre ici tu vois du coup ici elle flash tout le couloir qui veut te pique et en vue qu'elle peut elle flash derrière toi quand tu es ici voir tu voir ta tank elle pop tu regardes vers là elle pop et tu décales mais elle flash tout le couloir donc tu es tranquille et en plus vu qu'elle fait une courbe et elle fait pas de bruit avant de toucher le sol alors que la tienne tu la lances contre le mur déjà tu es un peu naïf sur la ligne tu la tiens très très peu longtemps avant de voir tu la tiens pas je sais pas on va on va remettre le ram tu tu tiens pas ta ligne ou pas du tout avant de lancer ta flash d'accord sur un timing où le mec il a juste couru de a à z en gros le mec il a couru il est arrivé face à toi flash en main et était mort donc tu es parti avec un tout petit peu de retard et là tu arrives ici tu slow c'est pas mal de slow moi je trouve ça plutôt bien de descendre en slow et là t'as même pas pris la ligne genre c'est à dire que là tu vois c'est fou tu vois tu t'es pas dit peut-être si le mec il arrive en slow au début du round je tiens la ligne et je le tue non 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 tu t'es dans ta tête personne n'allait jamais rush ici ou du moins en slow et donc tu as commencé direct avec ta flash et ta flash tu vois au lieu de la lancer là tu la lances deux secondes plus tôt attend je te montre ça là tu es flash en main tu avances un peu tu vois là en gros ce que tu fais c'est que au lieu d'avancer vers là et de prendre cette ligne là tu regardes là juste ici tu regardes vers le haut tu flash en descendant l'escalier la flash elle avance hop elle expose dans les airs maintenant et là je t'assure que lui il est blanc lui il est blanc en plus tu piques en même temps que ta flash si lui soit il est blanc soit il a tourné la tête donc s'il a tourné la tête il est de dos par rapport à toi tu le tues s'il a pas tourné la tête il est blanc tu le tues or tu as ta flash en main parce que tu veux tu veux garder la ligne un petit moment c'est un mauvais ami mais mais voilà il faut que tu sois conscient que le mec à 1.37 il peut être là en slow round suivant du coup c'est un round à moitié écho pour toi mais les tous les autres on bail donc tout le monde à bail sauf toi puisque tu n'as pas d'argent là ce qu'il faut que tu fasses du coup c'est que tu enfin faut pas que tu meurs à tout prix parce que si tu meurs tu mettais pas dès le début de la game enfin dès le début du round on a sur les taux numériques d'accord alors que eux ils sont tous armés en plus si jamais genre tu meurs pas en premier et que je sais pas t'arrives à prendre des kills etc gagner du temps et bah tu peux très bien après un autre moment après ramasser une arme au cours du round ou alors tu tombes sur des mecs qui ont 50 hp ou 40 hp ça peut arriver genre un 3 balles de daka de m4 ça fait 66 tu mets une balle au digueul tu les but donc le digueul devient pas nul tu vois donc là il faut absolument que tu meurs pas donc tu prends la millième pour la millième fois de la game ta ligne tu te retrouves 1v2 parce qu'en plus tu décales au milieu du connecteur il est 1.36 c'est à dire que tout à l'heure tu t'es fait push à 1.38 là 1.36 tu es dans le connecteur ou plein milieu du connecteur c'est à dire que oui tu peux push le connecteur c'est une bonne idée et c'est très bien de prendre de l'espace mais soit tu le fais très très vite c'est à dire que tu arrives tu flash paf tu te colles sur le côté tu tiens la ligne tu l'a jamais fait tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'activité connecteur tu fais pas ça au premier round comme ça ça fait trois rounds que tu vois personne connecteur etc ok là c'est pas du tout ce que tu fais là tu décales en slow homie tu es au milieu c'est à dire que tu es ni à gauche ni à droite genre tu es vraiment pile au milieu du truc donc ils peuvent pas te rater les mecs en face genre regarde t'es au milieu et en plus les deux mecs te voit genre lui te voit mais son pote t'es passé t'es passé pour son pote mais t'inquiète pas que lui va te décale et d'ailleurs voilà t'étais mille fois mort en fait tu peux pas décaler en slow comme ça à une trente tu meurs à une 34 c'est à dire que justement ce que je te disais c'est tu peux pas mourir au début du en émettre tes potes dans la merde et là une 34 tes potes sont en 4 et 5 c'est un peu dommage tu vois là en plus t'as un digueule tu vois prends la fameuse ligne dont je t'ai parlé résume prends la fameuse ligne dont je t'ai parlé vu que tu one tap putain de merde mais vu que tu one tap tu prends cette fameuse ligne là si ça te décale en slow boum tu mets un shot ou alors tu te mets dans cette ligne là d'accord juste ici tu vois un mec boum tu one tap y'a plein de lignes où les mecs peuvent rentrer en slow dans ta ligne tu vois et là et bah en plus en plus ce qui s'est passé c'est que du coup vu que tu es mort connecteur et ben les mecs en face ils ont dit il ya personne connecteur en fait c'est une position qui entre guillemets clé sur la map regarde comment la map genre tu vois bien là que tu es au milieu de la map donc si connecteur y tombe les mecs qui peuvent facilement passer de a à b et de b à a c'est une position qui est important tu dois rester dans cette position tu dois la garder au moins parce que si imaginons tu as un mec qui allait défendre monster d'accord donc monster c'est tout à droite d'accord si un mec qui va défendre monster ou qui est dans le chantier d'accord et que c'est pas qui déclenche en a si tu es resté dans le connecteur il ouvre la porte tu peux l'enculé de dos fastoche avec je sais pas quelle ligne d'accord tu peux la voir ensuite si les qui sont il ya des mecs playground et que ça accélère en b ils peuvent descendre par le connecteur tu peux les tuer donc c'est une zone qui est importante rien que pour faire la coupe d'accord dire pour tuer les mecs qui arrivent après les autres qui sont juste à aller check un truc aussi si tu n'entends aucun bruit genre à une 20 tu vois eh ben là tu peux décider de piquer en slow tu avances tu c'est un exemple une 20 mais si si il ya aucune activité nulle part jamais tu tu piques ou pas sans flash mais si t'entends genre du bruit playground du bruit monster du bruit chantier et tu as aucun aucun bruit depuis 10 15 20 secondes sachant que c'est du mm et surtout et c'était l'eau où ça joue très très vite eh ben là tu peux avancer dans le connecteur en slow quand tu arrives au milieu du connecteur tu rushes comme un bâtard et tu passes soit monster soit playground sans problème d'accord mais tu peux pas le push genre à une 37 parce que c'est juste le moment où les mecs qui viennent d'arriver entre guillemets dans le playground ils tiennent la ligne t'arrives comme un t'arrives comme un pélo tu fais avec ton putain de gueule là en slow et bah tu t'es fait défoncer et en plus on perd cette zone clé genre le joueur a du coup c'est moi et bah j'ai dû à les connecteurs très vite tu vois j'ai réussi à choper des mecs de dos parce qu'ils avaient ouvert la porte si tu t'étais caché dans le connect je sais pas dans quelle zone mais en haut des escaliers ou quoi que ce soit ils ont pas check le haut des escaliers je crois on peut regarder après tu joues tout le temps la même zone donc ils ont pas de raison de check mais on peut remettre le round ok donc Tark il y a une instant drop du coup voilà instant il rush le connect il a raté son jump il fait je sais pas quoi il récupère son arme il te voit comme un pélo au milieu il te but d'accord donc là ils ont tué le joueur connector et là regarde regarde comment il joue là la fire elle est bonne mais tu vois bien que si tu es dans le coin que là il ne check pas genre juste en face là et bah tu n'es pas touché par la fire donc tu peux rester caché dans ce coin là là où tu es tombé tout à l'heure ensuite est ce que lui il va check jusqu'en haut des escaliers donc il check la ligne que je t'ai dit de prendre mais il a check bien trop tard tu vois bien que là normalement ça fait bien longtemps que tu le vois si tu es debout là haut des gueules donc tu l'aurais tué probablement ensuite il check même pas le haut et attend le deuxième joueur qui est 0 est ce que 0 va check la ligne en haut juste en haut des escaliers 0 il avance aucun des deux n'a check la ligne en haut des escaliers si tu es en haut des escaliers juste là tu vois à tenir la ligne avec ton putain de digueule accroupi là bah si tu peux one shot des mecs qui te piquent mais il n'y a aucun des deux qu'on pique ils ont ouvert la porte comme des bâtards tu leur mets deux balles dans le dos au digueule moins 90 voire tu les buttes et juste parce que tu n'as jamais joué dans les escaliers genre tu te rends compte à quel point les mecs ils n'ont pas check le connecteur ou pas genre c'est à dire que moi ici tu prends même pas maligne tu un peu plus caché dans le connect genre vers ici là t'es tranquille personne n'a jamais check cette ligne t'entends la porte qui s'ouvre hop tu décales en slow t'as la vision dans la porte tu vois le premier passé tu vois le deuxième passé le deuxième il passe en slow comme ça au milieu de la porte tu lui mets un putain de headshot genre au digueule et c'est free run en fait la bombe elle tombe au milieu du connector tout le monde a les infos il ya un mec qui est passé chantier en fait c'est juste gratuit mais tu prends toujours l'éternel même ligne et du coup tu te fais punir à la chaîne parce que c'est débile ce que tu fais en termes de en termes de façon de jouer c'est débile et du coup voilà tu te retrouves à avoir l'impression de varier où je sais pas quoi ton jeu puisque on en a discuté après mais au final on se rend compte que non tu ne varies pas ton jeu tu as joué tout le temps la même ligne tout le temps la même ligne t'as pas pris un placement différent à aucun moment donc donc c'est une erreur ça et il faut il faut que tu regardes un peu les placements je te montre ça juste après un petit cut pour faire joli donc nous voilà du coup sur overpass du coup en match avec les bottes pour te montrer un peu les lignes que tu aurais dû pu prendre alors du coup cette ligne là tu la connais bien mais quand tu prends cette ligne là attend hop on va bailler une flash pour t'expliquer du coup juste tu fais la flash tu étais en slow comme ça tu flash comme ça et là regarde la flash elle pète ici le mec qui était là il était mille fois mort tu peux me la faire mieux je me suis pas appliqué tu arrives en slow ici et tu fais là tu vois le but c'est qu'elle touche le moins possible le sol là elle a explosé ici donc ici tu vois qu'elle a pas flash le fond tu fasses attention mais en gros l'intérêt c'est de s'équiser le moins de temps possible pour réagir à la flash tu vois donc tu fais ça là tu fais et là c'est là elle est pas mal regarde ici elle expose ici tout ce qui est ici donc la ligne standard ou ici donc qui a peu dans le connecteur est blanc tu vois bien bref je t'ai vu te fait parler de la flash maintenant parlons des lignes que tu as que tu as prise les lignes que tu as pris c'est celle là possiblement c'est là plutôt genre un truc comme ça d'accord et c'est tout et une fois une fois tu étais là la seule fois où tu étais caché d'ailleurs cette ligne là elle est pas bonne je te l'expliquais mais la seule fois où tu étais caché tu as buté un mec ensuite tu as ou digueule là je te parlais de prendre ce genre de ligne d'accord juste avec tu es là là et tu as juste la tête qui dépasse d'accord donc là le mec il check tu lui mets un shot tu vois en même temps qu'il voit et avec ton digueule de toute façon tu joues pour la tête c'est à dire que tu t'en fous que tu puisses pas défoncer le mec dans le corps tu as un digueule avec ton digueule tu aurais pu prendre aussi prendre une ligne très fine comme ça genre même plus fine encore comme ça tu as une ligne bien fine et essayer de mettre un headshot ok ou tu peux prendre aussi toutes ces lignes là en fait lignes que tu ne joues jamais il ya toutes ces lignes là là tu peux la prendre debout donc comme ça là ici à peu près tu peux prendre celle là mais accroupi donc tu es encore moins visible enfin tu es visible de plus de plus haut tu vois tu peux réussir à sauter ici d'accord ça faut juste s'entraîner un peu mais tu peux prendre cette ligne là ou alors tu peux prendre cette ligne là d'accord c'est pas très compliqué le soir je l'ai fait assez vite tu juste tu t'arrives en courant et c'est raté t'arrives en courant hop tu te mets là tu fais alors oui des fois ils t'entendront mais mais pas tout le temps et puis puis astello ça marchera bien après ça marche moins bien parce que ça fait du bruit plus haut et l'eau donc à plus haut et l'eau faut que tu t'appelles un partenaire pour qu'il se mette là il se baisse il booste il tient la ligne il tient la ligne il tient la ligne et il s'en va ou alors que je le connectera deux et la ligne que tu ne prends jamais et que je trouve c'est dommage parce que c'est elle est très forte c'est cette ligne là donc là tu vois genre effectivement je tire au sol mais du coup tous les joueurs qui check de près prennent une tête et si tu veux prendre une intermédiaire tu peux viser plus haut genre là et du coup les joueurs qui check genre hop ici là ils sont tu leur mets une tête tu vois les joueurs ils font ça souvent ils font ça ça comme ça là et bah du coup là bah ils visent enfin ah oui l'eau ils feront attention ils feront ça puis après ils font ça puis ils dégueuleront comme je t'ai dit là ils dégueuler hop ils prendront ta ligne d'accord moi je sais pas le faire je suis pas encore assez bon mais techniquement à cet hélo c'est plutôt ça et puis après genre comme ça et là du coup bah les ils sont tués ou alors ils ne check pas dans tous les cas cette ligne elle est forte et dernière ligne que tu peux prendre assez facilement c'est celle là alors soit tu te mets comme ça là tu mets pile au bord tu vois ici et tu encul ce qui ce qui vient ici soit tu mets genre ici peu importe où et tu tu check soit tu peux monter ici et avoir une ligne encore plus fermée attention tu es visible de là bas donc il faut que le playground soit premier il y a plein de fois le playground après une dernière ligne que tu peux prendre c'est ici et tu repars après tu te mets ici là genre si y'a un mec qui montre et tu pars d'accord tu mets juste un petit burst et tu t'en vas voilà entre guillemets les lignes que tu peux prendre qui sont genre évidentes mais y'a plein de lignes que tu peux prendre dans le fond ici il y a un truc que tu peux monter ici pour avoir le bonus de la surprise et avoir ta ligne ici ou digueule limite tu peux prendre ça enfin c'est pas ouf pourquoi parce que enfin digueule c'est pas ouf parce que entre guillemets cette ligne là elle sert à quoi elle sert que le terreau il pique là ensuite il fait genre il pique il va piquer ici ensuite il va se décaler comme ça et là t'es là du coup il va se décaler comme ça et là bah il est là en fait du coup il faut qu'il vise plus haut tu vois donc normalement tu prends pas un instant shot sur cet endroit là tu vois genre tu te mets là là tu te mets où tu veux soit tu te mets totalement dans le coin soit tu te mets un peu plus par là et quand le mec il pique genre un endroit bah hop tu lui mets un t'as l'avantage sur lui quoi t'as la ligne quoi et tu peux si les mecs ils sont ils arrivent de A tu peux te mettre ici dans cet onglet là t'es totalement visible sauf que quand on arrive de A genre on arrive comme ça là tu vois souvent les mecs ils arrivent comme ça et puis après ils passent comme ça et et regarde pour je chope le coin il faut que j'aille enfin je dirais il faut que j'aille jusqu'ici tu vois donc les mecs qui descendent ici ils font et hop là tu les encules voilà tu peux prendre plein de lignes après il y a plein de trucs tu peux très bien monter là hop par là et choisir de prendre cette ligne là d'accord encore une fois c'est des lignes totalement découvert metal en gros là ce genre de ligne c'est tu trust ton skill tu vois c'est que le mec c'est sûr qu'il va pas te mettre un instant deadshot enfin c'est probable parce que parce que parce que bah il s'attendra pas à ce que tu sois à cette hauteur là dans ta tête tu peux te mettre ici et puis bah comme d'hab voilà donc voilà quelques lignes connector et après t'es pas obligé jouer le connector il y a plein de fois tu peux genre t'avances le connector tu flash au final tu viens pas tu reflashes voilà là tu tentes de duel s'il y a du monde qui a avancé bon mes flash elle aurait pu être meilleure et après genre tu vois rien tu te mets là t'attends ici personne vient personne 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 tu restes caché ou alors tu remontes il y a aussi des rounds où tu peux arriver connect des rounds où tu peux arriver connect tu fais smoke donc smoke c'est facile un connect franchement tu peux pas la rater genre tu vois il n'y a pas de trou genre smoke connect c'est tu arrives tu lances la smoke voilà quoi genre tu peux pas tu peux pas la rater ta smoke même si t'essayes enfin genre si sauf si tu arrives ici tu la lances comme ça la dernière elle est raté regarde quand celle là va fade tu vois celle là elle fade là elle est un peu raté et encore tu vois j'ai lancé n'importe comment et tu peux voir un petit trou ici mais rien de grave tu vois donc tu arrives connect tu smoke tu ralentis du coup tu ralentis totalement les mecs et puis tu repars en slow tu leur fais croire qu'il y a du monde connect et après tu viens prendre ce genre de ligne tu viens te mettre dans les toilettes avec ce genre de cette ligne elle est très forte faut pas croire parce que du coup les mecs ils sont ici et après ils piquent comme ça et du coup après c'est une question de timing mais tu vois ils vont piquer un peu genre ici en tout cas ils peuvent pas te voir d'ici tu vois du coup s'ils arrivent comme ça et là ils te voient ou alors dernière chose tu peux te mettre ici mais attention si tu te mets ici je crois qu'on voit ton arme qui dépasse je suis pas sûr mais enfin tu te feras s'il y a un mec qui arrive par là tu te feras tuer par contre si personne qui arrive par là que ça vient juste ça vient juste par ici et bah tu vas les avoir enfin bref il y a pas mal de choses que tu puisses que tu puisses faire tu vois tu te foutre là encore une fois le banc c'est pas ouf ça te protège un peu tu peux monter sur le banc enfin bref il y a plein de lignes un peu sneaky sur overpass de toute façon partout il y a un décor dis toi qu'il y a une ligne intéressante tu peux tu peux te mettre sur la poubelle j'ai jamais vu personne faire ça mais tu peux être le premier joueur à jouer sur cette poubelle sur cette ligne qui n'est pas mauvaise en soi je pense tu vois genre les mecs ici jamais ils piqueront enfin remarque quand tu es ici là tu check le site et après tu piques ici donc effectivement ils te checkeront mais enfin bref ils ne checkeront pas à la bonne hauteur voilà toutes les lignes et après tu peux aussi au pire tu peux tu peux arrêter de jouer ton connecteur enfin je veux dire tu n'es pas obligé de le jouer quoi tu peux revenir sur site tu peux aller sur le site A tu peux jouer des double setup toilette genre avec un mec qui est là ou alors si tu gardes le connecteur tu peux juste dire je tiens pas le connecteur pour le B et tu te mets là ou alors tu te mets là tu te mets là là si ça vient sur A t'inquiète pas que tu auras tout le monde si ça sort connecteur tu vois les petites lignes cassées c'est les lignes de pute parce que ça sort connecteur il voit personne il fait ok hop et là bah c'était ta ligne en fait et là tu l'encules tu vois après elle est pas très large donc il faut enfin elle est pas très large ça va mais si le mec il rush faut que tu arrives à à le niquer tu vois mais il y a plein de lignes que tu peux prendre qui sont beaucoup plus intéressantes donc voilà un peu ce que tu peux faire et ce qu'on a vu que tu pouvais faire de manière générale voilà quoi t'as fait tout le temps la même chose je t'ai donné une marche de progression qui est minuscule genre vraiment enfin comment dire pas une ta marche de progression sera pas minuscule je t'ai donné je t'ai donné peu d'outils enfin je t'ai pas donné grand chose tu vois et genre c'est vraiment ouais c'est vraiment très peu enfin au niveau ça marchera pas entre guillemets ou il y a des trucs qui marcheront je t'ai donné des bases mais c'est ouais c'est très basique excuse moi enfin voilà du coup c'est fini pour pour les différentes lignes etc que je t'ai donné les différentes infos que je t'ai expliqué et c'est très minime ce que je t'ai donné d'accord c'est très très basique on est sur la base du jeu mais si jamais tu y arrives pas c'est bien en fait ça va déjà te permettre d'enculer beaucoup de joueurs à bas niveau parce que les joueurs ne varient pas en fait ne change pas tu fais tout c'est tout en fait tout le monde c'est tout le temps la même chose et pour ta ligne du coup connect ouais tu fais ça tu rushes comme ça hop tu te mets là tu fais attention et pas de monter et puis voilà c'est plus facile à chercher comme ça je trouve après chacun ses trucs genre tu peux aussi passer là slow courir comme ça et voilà d'accord si tu veux genre juste marquer un temps d'arrêt pour te mettre bien dans l'alignement tu vois et après faire attention d'accord faut que tu en gros l'idée c'est quand tu arrives ici peu importe ce que tu fais quand tu es ici tu vois si tu vas tout droit tu l'auras pas donc ce qu'il faut faire c'est tu vas tout droit et genre en l'air tu appuies sur q en gros t'appuies sur q et en même temps tu tournes genre en gros les jumps danser ça fait ça tu vois en gros quand je suis tu vois je peux me déplacer en l'air et donc quand je me tu vois si je si je saute et que je regarde là bas eh ben ça me fait pas aller là bas il faut que je saute et que je appuie sur la touche d'aller à droite tu vois ou à gauche suivant la direction dans laquelle je tourne donc là toi tu arrives au couteau tu te mets là tu sautes comme ça et après voilà c'est vraiment pas difficile tu t'y arrivera sans trop de problèmes et donc après quand tu seras bon tu pourras faire ça instant et puis et puis après une fois que tu es là en vrai peu de gens te checkeront ici et si tu prends cette ligne là parce que tu décides d'être plus large voir tu peux te mettre ici tu vois et donc si tu étais ici si le mec il check ici un peu large tu vois le mec il fait ça là en gros mon épaule doit être là enfin c'est sur cette ligne là tu vois il se pourrait que tu sois dessus d'accord il faut s'accroupir à la fin du jump ouais tu vois il était large dessus donc là je peux tirer ici ah ouais non d'accord si si 100% tu le vois donc si le mec il check ici un tout tout petit peu large parce que là c'est parfait donc s'il check un tout tout petit peu large tu le tues enfin tu l'as de dos quoi et après quand il monte dans les escaliers ils vont monter comme ça puis peut-être ils vont regarder là tu vois donc si t'es si t'es bien dans le renforcement là haut là ils vont regarder là et puis après ils vont regarder par là là et là mon gars t'inquiète pas que tu les encules donc s'ils t'ont pas entendu genre je sais pas ils mettent du temps à venir connector ou ils y vont pas au début du programme eh ben c'est free voilà c'était les petits tips de l'oclo j'espère que ça vous a plu aux autres j'espère que vous avez pas trouvé je me suis acharné sur lui c'était bien sûr mon pote c'est fait j'espère que ça vous a plu j'espère aussi que ça vous a plu à vous autres voilà je me suis pas acharné sur lui je lui ai fait beaucoup de critiques mais c'est pour qu'il s'améliore c'est mon poteau je vous fais des gros bisous on se voit dans une prochaine vidéo j'espère que le contenu comme ça un peu comment dire on se voit dans une prochaine vidéo j'espère que le contenu comme ça qui est un peu un peu analytique un petit peu sur comment ça s'appelle un peu p et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous n'avez pas trouvé je me suis trop acharné sur lui bien évidemment c'est mon poteau je fais ça pour lui et donc j'espère que le contenu un peu tuto comme ça vous plaît il y aura prochainement probablement pardon aura probablement d'autres vidéos comme ça sur la chaîne très bientôt c'était l'oclo ciao